bonsoir bienvenue dans le mag danse sur sensation ce soir on décortique la programmation de cette fin d'année à la batterie de guillancourt stéphane rida programmateur de cette salle est avec nous ce soir bonsoir bonsoir tout d'abord piano battle un concert de piano où deux pianistes rivalisent d'imagination de créativité de virtuosité on écoute un extrait et on en parle dont on dit juste deux mots juste après une improvisation à quatre mains à nouveau et oui oui bah oui de quatre minutes le thème jour de carnaval simon fache jacques chab deux virtuoses du piano qui seront sur la scène de la batterie alors le public aura l'occasion de donner des avis vous de voter sur le meilleur pianiste qui l'est d'ailleurs ces deux pianistes seront arbitrés par un arbitre musical alors juste quand est ce qu'on peut venir voir ce concert ce sera programmé donc dans notre auditorium le samedi 10 novembre voilà et donc en effet le public pourra participer c'est un petit peu sur le principe aussi des matchs d'impro puisque c'est bien connu dans les yvelines ce sera pour rapprocher de la musique ensuite vingt jours plus tard c'est mes souliers sont rouges qui viendra faire vibrer les murs de la batterie un concert d'ailleurs dont radio sensation et partenaire le bon matin je suis parti direction le conservatoire j'avais rendez vous à la nuit pour donner un coup de guitare sur le chemin j'ai rencontré un vieux poteau les retrouvailles ont eu lieu au fond d'un troquet patron six barons et deux pailles ajoutons aïe 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 gueule un vrac et tête dans l'jeuil dans l'saut on n'a pas des métiers faciles c'est la patrone des musicaux je mettre un siège à sainesse cef Des chiffres, tout d'abord, mes souliers sont rouges, c'est 25 ans de carrière, 6 albums, un DVD live, plus de 250 000 ventes et plus d'un millier de concerts dans leur carrière. Ça représente quoi d'avoir à recevoir un tel groupe chez vous ? C'est une petite constante à la batterie, puisqu'on a souvent des artistes qui font des grosses salles. C'est vrai que dans la carrière de ce groupe, c'était un Zenith à Caen qui était archi complet, puisque ce sont des Canets, on pense souvent que ce sont des Québécois, mais pas du tout. Ils proposent une musique qui peut être un peu teintée d'ambiance folk d'outre-Atlantique. Presque irlandaise ? On l'entend presque irlandais un peu. Oui, voilà, c'est ça, il y a un violon, contrebasse, il y a une belle équipe qui propose un métissage de folles chansons alternatives. C'est un moment de partage et vraiment le public est assez participatif sur les concerts de Messieurs les sons rouges et qui ont, comme vous le disiez à l'instant, 25 ans de carrière. Donc, ils sont habitués à la scène, c'est vraiment un très très bon groupe de scène et pour leur retour, voilà, on aura la chance à la batterie, puisque c'est la seule date en Ile-de-France. C'est d'ailleurs très bien parti au niveau des ventes. Votre radio est partenaire, le dernier partenariat, c'était avec Therapy Taxi qui était complet presque deux mois avant la date. Donc là, voilà, il faudra se dépêcher de prendre les places, c'est pas cher du tout en plus, les billets à la batterie, puisque c'est un concert à 16 euros, 11 euros et 6 euros. Donc, voilà, juste pour les auditeurs se dépêcher de prendre ses places pour ce concert qui sera ouvert par Dog Nigo, qui est un groupe local, puisque ce sont des musiciens de Mon Repas, que moi j'avais rencontrés il y a une vingtaine d'années, sous le nom de Rick qui les a franchis, et Rick, donc, c'est son nouveau projet avec Noam et Méline au clavier. Et donc, ils sont ravis d'ouvrir pour ce groupe, donc ils sont assez fans. Ce sera donc le 30 novembre prochain, on a pris note. Ensuite, un Pierce Pacini. Alors, Pierce Pacini, c'est un londonien qui sera sur la scène de la batterie le 7 décembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pierce Pacini vient de présenter, vient de nous présenter d'ailleurs son sixième album, intitulé I Dreamed an Island. C'est un artiste international, il tourne dans toute l'Europe. C'est important pour la batterie de ramener des artistes internationaux. Oui, c'est vrai que dans nos bilans, sur les premières années, je crois que le pourcentage devait être peut-être de 30% de groupes internationaux et 70% de groupes nationaux ou régionaux et locaux. Là, la tendance, c'est un peu inversée. Maintenant, on a beaucoup, beaucoup de groupes américains, canadiens. Enfin, il y en avait encore la semaine dernière. Deux groupes qui étaient en ouverture d'ailleurs. Et moi, c'est un petit peu mon travail de programateur de faire connaître des groupes canadiens qui fonctionnent bien, par exemple, dans leur pays. Dans leur pays, mais pour l'instant, dont la carrière démarre en France. Donc, le but du jeu, c'est de les présenter devant une salle qui ne vient pas forcément pour eux. Et qui, finalement, dans les commentaires, parfois, le public me dit que j'ai préféré la première partie. Donc, ça fait toujours plaisir. Et pour revenir à Pierre Sfaccini, en effet, ce monsieur, lui, c'est un petit peu comme les... Mais sous les sons rouges, il mixe pas mal d'influences. On l'entend d'ailleurs. Parce qu'on retrouve de la folk, mais aussi un peu de blues, un peu de pop, un peu de jazz. Et donc, c'est un travail très intéressant d'une mixité musicale de haute qualité. Tout à fait. Alors, si vous souhaitez, à présent, jouer de la musique avec des inconnus. Des titres, bien sûr, incontournables de la chanson française qui vont des Beatles à M, en passant d'ailleurs par ACDC. Notez cette date. Le samedi 1er décembre prochain, une jam session est organisée. Alors, comment ça va se dérouler cette journée ? Alors, ça, c'est mis en place, ces jam sessions sont mises en place par mes collègues des studios. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est studio.labatterie-guiancourt.fr ou vous allez sur notre site internet et vous... Labatterie-guiancourt.fr, bien sûr. Voilà, tout à fait. Ou sinon, vous pouvez aussi contacter mes collègues par téléphone. Ils se chargeront donc de prendre les inscriptions. Ce sont des soirées assez suivies justement par les groupes locaux, même régionaux, puisque ça vient maintenant de toute l'île de France. Donc, un moment sympa pour jouer tous ensemble des titres très connus de la chanson. Ensuite, un spectacle inédit, live et interactif, animé par Jules et ses musiciens. Alors, c'est ce qui vous attend le 15 décembre à 20h30. Bonsoir, bienvenue au Jules Box. Bienvenue dans notre anthologie revisité de la variété française. Ça va les rouges ! Ça va les bleus ! Je me présente, je m'appelle Henri. Ça va être à vous de jouer maintenant. C'est un quiz, abécédaire, chanteur. Trompé comme balavoine. Je préfère me gaver de pizza grasse que de voir les gens s'ils aiment ma femme. Vous ! Benabar ! Benabar, un point pour les rouges ! Petit grasse comme une remontée des rouges. C'est à nouveau un événement dont Radio Sensation est partenaire. Racontez-nous un peu comment va se dérouler cette soirée un peu particulière. Alors oui, c'est un petit peu particulier. C'est assez compliqué d'expliquer ce concept, puisque Jules, là-bas, c'est un chanteur. Il a sa carrière de chanteur et il a eu envie, comme il écoute beaucoup de musique et dans plein de styles différents, de créer un petit jeu musical. Un peu comme on sera dans le ludique, puisqu'on a Simon Fache, dont on parlait tout à l'heure au mois de novembre. Et donc là, pour terminer l'année 2018, on terminera avec ce Jules Box, qui est donc un concept un petit peu sur le même principe que les matchs d'improvisation aussi, avec deux arbitres. un arbitre pour les bleus, un arbitre pour les rouges, des équipes et donc un public qui est très participatif. Et on a vu un petit peu la genèse de tout ça, puisque Jules est venu au mois, juste avant l'été, je crois que c'était au mois de juin ou mai, je ne sais plus exactement, faire une résidence chez nous pour travailler ce concept qui sera présenté partout en France, en fait. Donc, un spectacle auquel le public pourra participer, le public va jouer avec Jules dans son Jules Box, va chanter, va rire sûrement. Merci beaucoup Stéphane Riddard d'être venu nous voir dans le mag sur Sensation. Je rappelle que vous êtes programmateur de la salle de la batterie à Guyancourt. On retrouve toutes les infos, toute la programmation sur le site internet, labatteriedeguyancourt.fr. Et pour écouter ou revoir cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation. 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 Sous-titrage FR ?